Et salut à tous, c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA, on continue les tests avec Giana. Ah ben le petit retournement de game grâce à cette Giana dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça aide beaucoup au développement de la chaîne, je te remercie pour ça, un petit pouce bleu, et nous directement, on est parti avec les petits replays. Et du coup, en mise en bouche, quoi de mieux que solo Giana ? Solo Giana en 2024 ? Impossible, tu me diras. Eh bien, figure-toi que là, c'est tout à fait possible. Regarde bien ce qu'il va se passer. Ben, l'Aspic Draft réussi, on a le premier tour après Bear Guild, mais on ne fait rien du tout, parce qu'on a la Cookie qui va jouer, voilà. C'est un autre joué ici maintenant avec mon Ange Faskill 3 for Fun, il se passe rien, normal. Donc là, tu vois, le papier, je ne peux pas gagner, c'est impossible. Là, on ne peut pas gagner, c'est impossible, on est d'accord. Je mets tous mes spells dans le vide, il ne se passe rien. Ma draft est vide. Impossible de win, d'accord ? En plus, il faut que Viole en Open, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais protéger ma Giana. Moi, je ne veux pas qu'elle meure. Ma Giana, c'est ma winning condition, donc c'est mon Ange qui va mourir. Pas de souci. On va contrôler la TB à droite. On va mettre la bombe, on va all-in comme on peut. Et on peut stun. Bon, du coup, on ne peut pas stun Bergil parce qu'il y a son passif et Nila Macaron parce qu'il y a son passif quand elle se met avec sa posture. Mais on stonnait deux autres. Or, ce n'était pas possible avant. Bergil, c'est le problème. On veut la taper. Voilà, donc on continue à mettre un max dessus. Et les bombes passent au travers le passif de Macaron. Si jamais vous ne savez pas. Voilà. Donc nous, on va pouvoir à nouveau cesser tout le monde. Maintenant, quand même. Voilà. Malgré le fait qu'on ne met pas de dégâts, on met zéro dégâts. Pour l'instant, les seuls dégâts qu'on a mis, c'est du Reflect Damage ou bien c'est, eh bien, les dégâts de la Janna avec sa bombe. Ok ? Donc là, on met tout sur cette Bergil. Regarde, le Reflect Damage. C'est presque tué le même. On va mettre la bombe sur... On va rater la bombe, pardon. On va tuer. Bon, on aurait du Reflect Damage. Elle mourait du Reflect Damage. Bon, ce n'est pas grave. Ça va, ce qu'il y a le Ponto de Proc. Pas tout de suite. Nous, on va récupérer le Skill 2 avec notre Sémé. Protéger à nouveau cette Janna. Super important. On va perdre le coup de note de Varadja. Et ce Sade-là, bah, écoute, heureusement qu'on a résisté ici le silence. Comme ça, on peut stun tout le monde. Et mettre de la bombe, tu vois. Et là, bah, du coup, à ce Sade-là, on est plutôt pas mal. Parce que là, on peut remettre une bombe. Hop là. Et là, ça pète. Ça pète. Et c'est gagné. Là, Janna a juste solo la game. Incroyable. Deuxième petite Draft. Est-ce que tu as déjà vu Han faire 2 kills en un tour ? Eh bien, c'est maintenant. La petite pub. En mode pub. Aguicheur. Bon, tu vois, je banne l'Earspeak à nouveau. Il banne ma Cassandra à feu. Et du coup, ici, je sais qu'il est très rapide. Mais il n'a pas de strip. Du coup, même s'il joue premier, il se passerait en fait. Tu vois. On est très tanky. Il se passerait du tout. On va juste faire Skill 3 avec la Nikki. On est rapide aussi. C'est juste que lui est trop rapide. Voilà. On va one-shot Songyoki. Hop. On va donner le tour avec Eleanor 1 directement à Hoan pour ne pas se faire cut et récupérer son Skill 3. Et on va aller tuer le Verumos. Et c'est gagné. Voilà. Les dégâts sont incroyables. Alors, petite Draft suivante. First Week, Sagar. Ça part sur Velasjuel, Ange-Pot de mon côté. J'aime bien jouer Ange-Haut. Même si je trouve que ça reste moins fort que Chandra, honnêtement, à choisir. Je trouve ça quand même plus marrant. Voilà. Et je prends un petit Feng Yang Force Ban. Je banne le Chaud parce que le Chaud, je ne peux pas trop le gérer. Et tu me diras que je ne peux pas trop le gérer non plus le Julian au final. Mais bon. On est très tanky. On va juste aller cesser le Widget pour l'empêcher de cycler avec ses spells. Voilà. On a le premier tour. Notre Ange, il va se faire détruire. Voilà. On va prendre pas mal de debuffs qui ne dure qu'un seul tour. On va se faire reset, tout ça. Il va cycler avec le Widget. Nous, on va recycler les CD du Devaraja. Petit effet reset. Et bon, il va prendre violent. Du coup, il va me mettre très cher sur mon Ange. Mon Ange, je crois, il est full life à ce side-là, normalement. Malheureusement, bah... Ah non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est tout prochain. Je pense qu'il va mourir. Oh my god, excusez-moi. Je me trompe. On va faire ce qu'il doit. Donc là, il va commencer à cycler. C'est un peu embêtant. Voilà. Il va full contrôler mon Ange. En vrai, il a raison d'aller sur mon Ange. En vrai, de vrai. Il a raison, il a raison. Et du coup, là, on peut aller à nouveau tout cesser. Sauve, eh bien, ce Julian, là, forcément. Il faut les bons dégâts qu'on met quand même avec le Devaraja. Ça fait vraiment mal. Voilà. Donc, il va proc ici. Et du coup, c'est là que je vais mourir. Voilà. C'est là que je me trompe. Or, ici, j'aurais pu survivre. Il me heal un petit peu. Donc, on va juste faire ça pour un petit peu... Voilà. On va mettre le stun. Faire cycler un petit peu nos spells. On va essayer de break-deaf, réussir à break-deaf. Et là, notre Devaraja va faire un proc. Faire un petit skill-un qui va faire pouf. Un petit crit à 13k. On va aller vite one-shot le Widget. Le mettre à 1 pixel HP, malheureusement. Et du coup, dès qu'il est mort, en fait, c'est gagné. Parce qu'en gros, dès que le Widget est mort, il cycle plus assez. Et du coup, il n'a plus de quoi gérer ma compo. S'aimer et ce Devaraja, simplement. Voilà. Hop, hop, on va juste tuer ici. On ne va pas réussir. Malheureusement, on va avoir le proc violent. Heureusement. On met du 700 paris avec la SMS. Le mec, il fait des gros dégâts. On ne va pas se mytho. Il ne fait pas trop de dégâts ce mob. Mais il n'est pas là pour ça. Ressentiel en posture, on va cesser tout le monde. Et là, c'est gagné, en fait. C'est juste gagné. Le Sagar va mourir. On a un petit proc ici qui ne sert à rien. Alors ensuite, petite game suivante. On tombe contre quelqu'un qui fait du Shandar Sagar. On n'aime pas. Devaraja Ragdoll direct en réponse. Ça part sur Boussa et Verdil. Et là, tu vas voir la petite Gianna. Incroyable. Ban la speed draft ici de mon côté. Comme d'habi. Ban de Varaja. En vrai, il a raison. Mais regarde-moi ça. Regarde cette Gianna. Comme c'est trop trop bien. Bon, il va rater le reset, je pense. En vrai, il rate le reset. Ok. Ok. En vrai, il a raté le reset. Ok. Bon. Ce n'est pas grave. C'est pour justement qu'on puisse voir un petit peu le potentiel de Gianna. Regarde. Bon, normalement, on aurait fait ce qu'il 2 sur Gianna, du coup. A la place. Pour récupérer les CCD le plus vite possible. Là, on met la bombe. Et là, regarde. Wow. Stun à haut. En vrai, c'est complètement stupide. Je vous jure, ça, c'est une connerie. What the fuck. Alors, qu'est-ce qui serait passé si la Gianna était reset ? Bon, on aurait quand même tué le Sagar en 2 cuissons. Il serait quand même mort. Et derrière, il aurait cyclé un petit peu plus, on va de vrai. Et la Gianna serait potentiellement mort très très vite. Mais bon, je pense qu'entre Villajuel et Ragdoll, j'aurais pu tuer très vite. Je pense le VRD. Je serais allé sur le VRD, je pense par DAPI. Et puis peut-être qu'il est mort. On avait gagné. Mais la game aurait été plus tendue que ça. Alors, lui, je l'ai affronté dans la précédente vidéo. Il n'est pas facile à battre parce que ça joue de Julian et Chandra. Donc, deux mob broken dans la meta actuelle. Et joue Sean et Sean Julian. Je joue ça assez fort ensemble parce que tu as le Buzz Speed. Du coup, tu donnes encore plus de dégâts à ton Julian. C'est très compliqué. Bon, ici, en fait, on a le premier tour par contre. Du coup, on va juste pouvoir le cli CC. Voilà. Et on peut faire jouer son robot avant l'Algiana. Maintenant, à nouveau. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, on rate le stun. On est là, oh non, zut. Bah, c'est bon, c'est fine. Voilà. On peut repasser avec l'Algiana. On va full focus le Sean. Bombe la Shisuka. Parce que si c'est ce mob la proc, bah, c'est perdu. Et tu sais très bien qu'en général, ces mecs-là qui prennent Shisuka, qui bannent le Sagar. La seule chose qu'ils veulent, c'est que leur Shisuka proc, bah, là, si elle proc est, bah, on avait une sécurité grâce à cette Janna. On assure juste le kill, on ne sait jamais. Et, bah, là, à partir de là, bah, c'est gagné. Il ne peut plus vraiment 2v4. Je ne m'abuse. On a encore la deuxième vie en plus sur la Janna grâce à cette Vanessa. On va cycler, voilà. On va juste tout mettre, voilà, sur ce Julian, c'est gagné. Alors, ensuite, je suis retombé à nouveau contre Golem Pichaga, qui, bah, cette fois-ci, ne jouera pas sur Chandra, puisque je les conteste. Et, en fait, de verra déjà, Chandra, je trouve ça assez fort. La petite Sonya ici, qui est vraiment exceptionnelle. Force ban. Je banne la Spike Drafray ici, à nouveau, vous me connaissez. Et là, bah, on a une compo. En fait, en gros, il a beaucoup de bursts à l'open. Mais, au date de ça, je suis très tanky. T'as vu ma tankiness ? J'ai 4 mobs qui sont à 45 000 HP+. En fait, il peut faire ce qu'il veut. Il sera jamais moins chouette, quoi que ce soit, tu vois. Regarde, il proc violent, tout ce qu'il veut. Il passe tous ses spells, il n'en a pas raté un seul. Mais, juste, grâce à Sémé et Gapsou, j'aurai trop de sustain. Et, juste, il ne pourra pas me passer. Il ne va jamais me passer. Donc, moi, j'ai juste à attendre tranquillement. En plus, il fait le mauvais focus. Il va focus mon Chandra pour aucune raison. Alors que, bah, c'est déjà déjà. Bon, après, tout le monde est tanky. J'ai récupéré mes spells. Voilà. Je sais tout le monde. Et à ce set-là, il ne peut plus revenir, tu vois. L'idée, c'est qu'il n'avait aucune chance de gagner. Il n'avait pas les dégâts pour me passer à l'open. Et nous, on rebound juste T2. Et là, Sémé contre ces compos-là, c'est terrifiant. En fait, contre les VLHV Sagar, c'est beaucoup trop fort. Contre Chandra, c'est bien aussi. Le premier, c'est que tu te fais beaucoup cycler, de ce que j'ai pu constater. Mais, quand il n'y a pas Chandra, Sémé, c'est trop fort. Je suis tombé deux fois contre lui. La première fois, je n'ai pas mis la vidéo. J'ai juste perdu Batman à l'open. Les lèvres, je m'adapte. Parce que c'est un joueur de Véronica. Et du coup, je prends la Sonia pour ne pas qu'ils me la prennent. J'ai plus replay de l'autre game, malheureusement. Donc là, on fait une draft de free-to-play. T'as vu ? Et on peut faire de free-to-play. Bon, on a une Sonia en suif. Salora, Envio, Vamuudspeed, pas de soucis, frérot. Ok, vas-y, si tu veux. Nous, on va one-shot l'Oliver. On sait qu'on ne tue pas le reste. Voilà, on va break death ici à gauche. On va tout mettre sur la macha. La macha qui fait trop mal, what the fuck ? En plus, la macha qui est plus lente que ma Sonia, mais qui va réussir à quand même double crit dessus. Ça me met extrêmement bien. On va la dispo une directe. Là, maintenant, elle va glance, forcément. C'est une chose qui aurait dû être normale déjà depuis le début. Et on va tout mettre dessus, en fait. Si on tue, cette macha, on a gagné. En gros, à partir de là, si la macha meurt, là, je vais nous au solo. On va proc violent, pas de soucis. On va faire ce qu'il donne au ici pour essayer de strip, justement. On va avoir un petit stun intéressant. Il va taper ma Vanessa qui va récupérer son passif proche à tour. On va tuer la macha. Et à ce side-là, la Juno termine normalement. On va full focus, évidemment, cette Laura. Proche à tour, je vais revive ma Sonia. On a récupéré notre skill 2 avec le Egang. Pas avec cette Juno. Voilà. Hop. On va petit stun, c'est cool. Il ne va pas réussir à me tuer, je pense. Voilà. Il sait que son skill 2 fait plus... Son skill 1 fait plus de dégâts, mais il ne voulait surtout pas mettre des debuffs non plus sur la Juno. Là, on va revive la Sonia. Hop. Là, c'est cette partie où la Sonia va jouer. Elle va pouvoir one-shot. Il va quitter juste à ce moment-là. Ah, j'aurais trop voulu voir mes dégâts. Alors ici, la petite taille suivante, c'est une draft, je pense, qui était perdante de mon côté. Finalement, c'est bien profilé pour moi. Parce qu'il joue au Cover-C. Et Cover-C, c'est trop fort, en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, regarde, tu le vois. Il part du CC. Et puis là, il transit Bruiser. Parce que, ben, Cover-C, tu peux jouer tous les gameplays. En fait, avec Cover-C, tu peux jouer tous les gameplays que tu veux en fonction de ce qu'il y a en face. C'est trop fort. Et, ben, je suis obligé de ban, en fait, au final. On va suivre le Sagar. On va faire l'immunité. On va taunt. Ben, seulement le Sagar, on va foirer sur le mot, malheureusement. Ça, c'est pas de chance, par contre. J'avoue. Hop. Et, t'as vu, il joue une Brita. C'est étonnant, quand même. Mais bon. Voilà. C'est un peu étonnant. Bon, il va faire un skill 2. Me mettre très cher, mais pas me tuer. Pas de Proc Violent, heureusement pour moi. En face, il sonne. Moi-même, le sonne ici, il est m'imposé. C'est cool. Et je sais plus ce que je vais focus. Je pense que je vais focus le Dominic, en vrai. Ouais. Mais je rate le Break Def, malheureusement. J'ai tapé les mobs Vent. J'ai essayé de t'aller tapé les mobs Vent. Je me dis que c'est Dominic le problème ici. En gros, mon tonne, le mobs qui fait le plus de dégâts à un monde de Varja, c'est Dominic. Je vous dis que si on le tue très vite, c'est gagné. Finalement, on arrive à mettre le Break Def. On va pouvoir cesser tout le monde. Voilà. Et on est bien stacké ici. Hop. Et là, il va se tuer tout seul. Avec le Reflect Damage. En gros, le Reflect Damage opère avant la Sustain. Et comme il était passé sous le seuil de 0 HP, il est mort. Il n'est pas plus Sustain. Et là, regarde. Je vais survivre en HP. Je suis full life. Là, je suis full life. Hop là. Merci, c'est le bébé pour la Sustain. On tente contre le jeu. D'ailleurs, ça, c'est étonnant. Parce qu'on est quand même G2. Et on va devoir faire un winning play ici. Parce qu'on va se douter de son ban. En gros, quand je vois ça, je sais qu'il va ban mon last pick. Et du coup, je me dis, mon winning play, pour pas que mon dégâts à serve arrière, c'est de banter Romos, tout simplement. Donc, pas de ban de last pick ici. Juste du brain. On prend un last pick qui est force ban. Et du coup, on ne banne pas le last pick chez lui. On banne plutôt le mob qui me lance mon carry. Là, j'essaie de quand même faire mon skill 2. De toute façon, je vais me faire reset pour prochain. Et je ne vais pas me transformer avec mon poney. Et cette game-là, en fait, en vrai de vrai, c'est surtout Chandra et des vergers qui vont faire un taf monstre. Le truc, c'est que vous allez voir que j'ai un Mei-Wang qui est plutôt chaud patate pour une fois. Ça n'arrive pas souvent, mais quand il l'est, ça fait plaisir. Donc, tu vas voir, il va se mettre plutôt bien. Là, je ne me transforme pas avec le poney. Là, on va faire skill 2. Pouf, on met le break DF. Hop, on a des bons petits dégâts. On se fait emote. On ne sait pas pourquoi, mais on se fait emote. Nous, évidemment, on va taper les mobs qui sont hauts. On proc violent, du coup, on peut sortir l'oliver. Là, il peut emote s'il le veut. Et à partir de là, il n'y a plus de dégâts, en fait. Il n'y a plus de dégâts. Mon poney, en fait, il ne sert pas à grand-chose. Il est juste là pour faire figuration, mettre des glancing. Et au final, bah... La draft était plus vite que la mienne. On avait le CC A.O.E. On avait le nocuremonoïde. On allait chercher juste l'oliver très vite. Puis là, c'est gagné, quoi. Et au final, là, pour l'instant, je suis en train de focus le match. Et puis, je me rends compte qu'en fait, voilà. Le Egang est super squishy. Donc, je me dis, bah, autant aller sur ce Egang. Le tuer le plus possible. Et derrière, on est plutôt pas mal. On va essayer de sonner à gauche. On va sonner ici à droite. On va tuer à droite, pardon. Petit proc encore. Et là, bah, c'est gagné. Allez, ensuite, draft suivant. First pick will y on. Donc, ça joue une cleave. Et là, vous allez voir, il va faire une grosse erreur. Ça, c'est un bon petit replay. Parce que vous voyez que je prends le Janna. Et regardez comme il a overreact avec deux anti-Janna. Mais c'est pas grave. Moi, tu vois, je fais toujours le clip. Donc, je bannes l'aspect qui a raison. Moi, je bannes la bouillon. Et dans ce cas-là, je me dis, bah, ok, il a deux anti-Janna. Donc, il a deux meubes qui counter ma Janna. Et moi, du coup, on se retrouve entre Wav2, entre guillemets, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bah, je fais rien. Je fais du vide. Je vais juste tout mettre sur ce Carlos. Le tuer, pouf, voilà. Et puis, bah, il fait quoi avec ses deux anti-Janna ? Bah, il fait rien. Il fait rien du tout, les gars. Là, il va tuer, il porte ma cassardre à feu. Voilà. Je vais revenir à la vie grâce à mon passif de Vanessa. Donc, je vais pouvoir mettre un petit skill 1 ici. Là, on est misé, d'ailleurs. Du coup, voilà. Il va pouvoir tuer, je pense, du coup, ma Janna. Maintenant, il a même pas les dégâts. On va tuer. Et puis, en fait, à ce site-là, et honnêtement, même s'il tuait ma Janna, bah, en fait, juste, on a Vanessa plus Echir, on cycle trop. On aurait pu revive, cycler. Et on avait le skill 2 ici de Federica, qui avait pas perdu son passif, en fait. En fait, quand elle est morte, première fois, elle est revenue à la vie, elle avait pas perdu son passif. Donc, on était vraiment très, très bien ici, dans la partie. Donc, tu vois, là, cette petite game est intéressante, parce qu'il a overreact sur un pic Janna. Et du coup, bah, il sait juste que ça qu'on peut tout seul, alors qu'il aurait juste pu me clivre. Alors, du coup, tu vois, on retombe compte juste après. Et est-ce qu'il va s'adapter ? La réponse, tout de suite. Donc, moi, je prends un petit Sagar ici. Léo, Carlos, de son côté, il prend Léo. Ok. Je prends Janna et Castrafeu, il prend Douglas. Et là, tu sais quoi ? Je me dis qu'il va ban... En fait, là, je pensais vraiment, honnêtement, je pensais vraiment pas qu'il allait banne... Ma Castrafeu. Et du coup, je me dis, bah, le Douglas, easy, tu vois. Bah, en fait, du coup, c'est plus chaud que prévu. Parce que, bah, le Douglas, c'est compliqué, là, de gérer Douglas, là. Donc, nous, on va juste tout mettre là-dessus, forcément. Et l'idée, c'est de tuer Carlos et Destiny très vite, et puis de réussir à stacker des bombes sur Douglas, et laisser le plus rapide, le plus longtemps possible ce Léo en vie, en fait, simplement. Voilà. Donc, c'est le bail. C'est le bail, c'est le bail. Donc, voilà, je vais mettre en x3. Bah, maximum ici à gauche. On va juste tout taper à droite avec des skill 1. On va mettre des skill 1, pas des skill 2, ni rien. Voilà, des skill 1. Il faut essayer de stacker le plus de bombes. Et, en gros, il reprend vite ses tours grâce à Léo, le passif de Léo. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. C'est que, bah, Léo, bah, il va céder, hein, au bout d'un moment, quand même. Donc, là, on fait le skill 3. Pas de soucis. Et là, bah, tu vois, voilà. Hiiii ! Là, c'est les problèmes. Bon, mais là, bon, on fait ce qu'il a. Et, au final, tu vois qu'on va quand même avoir les dégâts. Il ne va pas sustainer suffisamment. Et on peut tuer avec le Echir. Parce qu'il n'y a plus de Léo, du coup. Avec le Buzzpeed, on fait trop de dégâts. Du coup, voilà. Petite session de RTA. Huit fait, bien fait. Tu vois que Gianna, c'est vraiment super fort. Mais, bon, dans cette vidéo, si tu veux retenir encore à un mob, je pense que c'est Devaraja. En vrai, Devaraja, les gars, j'adore ce mob. Je les spammer, bah, depuis le début de la saison. J'ai 50% de pick rate avec. Je joue une game sur deux. Et j'ai plus de 70% de net avec. Ça ne veut pas rien dire. Après, je joue beaucoup de LD à côté. Les gens ne s'aptent pas absolument bien non plus. Mais, franchement, le mode est super fort. Gianna, pareil. Anne, pareil. Franchement, on s'éclate bien dans cette petite série de vidéos avec beaucoup d'LD qui sont jouées. J'espère que toi, cette vidéo, elle te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tu serais pas à tes titos.